Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Beaucoup de fois, les gens se disent que je peux arriver tout seul, je peux faire les choses tout seul, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin d'aide. C'est une croyance et c'est une croyance qui peut vite être limitante quand on a des perspectives pour faire sa transformation, développer son potentiel, sortir du statu quo et arrêter de subir la vie. Il est très important de prendre conscience de notre état en tant qu'individu, de notre besoin aussi, qui demande d'aller chercher les ressources à l'extérieur. En coaching, on dit qu'un besoin, c'est quelque chose qu'on va prendre de l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Différentes des valeurs qui est quelque chose qu'on va prendre de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Quand on a des besoins, cela veut dire qu'il faut les assouvir. Et pour assouvir un besoin, nous avons besoin de passer par un schéma pour atteindre ce qu'on veut. C'est-à-dire recevoir, qui peut être aussi saisir ce qu'on a besoin pour avancer, pour l'assouvir et réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc, c'est important de comprendre que dans notre vie, nos besoins ne peuvent pas toujours se réaliser, s'assouvir tout seul. On a parfois besoin de savoir ce qu'on a besoin pour pouvoir le saisir. Admettons quelqu'un qui dit, j'ai besoin de dormir. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui dort quand même, mais par contre, il ne dort pas assez, ce qui fait qu'il est toujours fatigué. Donc, il a toujours envie de dormir parce qu'il n'a pas un sommeil suffisant pour pouvoir compenser cette fatigue. Alors, cette personne dort très peu, il a besoin de dormir toujours, toujours plus. C'est ce que la personne pense avoir besoin. Mais la personne ne fait pas encore le lien. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de dormir autant? Alors, est-ce que c'est par le fait que je dors trop tard? Est-ce par le fait que je n'ai pas un sommeil réparateur qui me permette de ne pas avoir cette envie de dormir constamment? À un moment donné, la personne, s'il a besoin de résoudre ce problème de sommeil qui arrive constamment, doit savoir que ce que j'ai besoin, ce n'est pas le besoin de dormir que j'ai besoin de régler, mais j'ai besoin que ça s'arrête. Et parfois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On doit aller chercher ce qu'on a besoin ailleurs pour pouvoir transformer certaines choses. Et c'est là qu'il est important de savoir que notre vie, pour arriver d'un point A vers un point B, nous ne pouvons pas faire le chemin seul. Cette phrase qui dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pourquoi? Parce que seul, je vais avancer. C'est vrai. Je n'ai personne qui m'empêche, mais je peux avancer. À un moment donné, je vais être en perte de ressources parce que je ne sais pas tout faire. Je ne suis pas compétent en tout. Il y a des choses que je suis compétent, mais je n'aime pas faire. Il y a des choses aussi que, tout simplement, je ne suis pas compétent et je ne pourrai jamais le faire. Il y a des choses que je dois apprendre à déléguer. Maintenant, comment je veux faire? Il faut savoir que j'ai besoin des autres et j'ai besoin d'un accompagnement parfois pour pouvoir le faire. Et c'est pour cela que je parle de ce sujet. Donc, se faire accompagner pour sa croissance exponentielle. Aucun individu n'a envie de rester là où il est tout le temps. Aucun individu n'a envie de rester pauvre. Et quand je parle de pauvre, je parle dans toutes les dimensions. Aucun individu n'aime être bloqué. On a besoin que les choses se débloquent. On a besoin qu'on avance. On a besoin qu'on réalise ce qu'on doit réaliser pour notre bien-être, pour réaliser notre plus grand rêve, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on chérit depuis tant d'années. Il est important de comprendre que je ne peux pas tout faire. Donc, je dois pouvoir trouver quelqu'un d'autre pour m'aider à le faire. Ce que je n'arrive pas à faire. Donc, c'est ce sont des réflexions que j'ai faites pendant ce sommet virtuel qu'on a organisé. Et on s'est rendu compte que, avec mon partenaire d'affaires, on s'est rendu compte que, finalement, le collectif, ça fait avancer beaucoup de choses. Être suivi, être accompagné, ça fait avancer beaucoup de choses. Ce que tu vas pouvoir faire dans 5 ans, en se faisant accompagner, tu vas le faire dans moins d'un an. Donc, il faut vraiment saisir ces opportunités de se dire, je vais me faire accompagner pour pouvoir gagner du temps parce que votre temps est précieux. Votre temps est ce que vous avez du plus précieux. C'est votre meilleur cadeau que la vie vous a offert. C'est votre meilleur cadeau et qui passe de temps en temps. Ok? J'ai fait des répétitions, mais je l'ai fait parce que je veux vous dire aujourd'hui que c'est très important de réfléchir à cet aspect-là. Si je me fais accompagner, je gagne du temps parce que je vais apprendre ce que je ne sais pas. Je vais apprendre à savoir qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je sais que je sais que je ne sais pas et, finalement, faire un changement dans ma vie. Et ce changement que je vais faire dans ma vie, ce changement va pouvoir aussi être utile aux autres parce que, rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Donc, si mon influence est positive, si cette influence-là pousse les gens vers le haut, les gens vont pouvoir profiter pour exponentialiser leurs résultats. Mais si mon influence est négative, cette influence-là va plomber les gens et va les tirer vers le bas. Là, quand vous voyez un fil à plomb, ça ne va jamais vers le haut. Dès que vous le lâchez, ça tombe vers le bas parce que c'est un poids et donc il y a le poids de la pésanteur qui le fait descendre vers le bas. Donc, du coup, vous ne pouvez pas attirer un fil à plomb vers le haut si vous ne faites pas un effort de le prendre et de le faire monter. Sinon, ça restera vers le bas. Donc, quand vous êtes vers le bas, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe en haut. Vous ne pouvez pas atteindre ce qui se passe en haut. Et ceux qui sont déjà en haut réalisent déjà ce qu'ils doivent réaliser en haut. Donc, du coup, vous, vous devez faire l'effort pour arriver à les atteindre. Et pour arriver à les atteindre, ils vont toujours plus haut et vous, vous serez peut-être toujours plus bas. Maintenant, comment vous pouvez faire pour que vous ayez le résultat inverse quand vous êtes en bas et vous arrivez vers le haut ? Vous avez besoin de quelqu'un vers le haut qui va vous tirer une corde et qui va vous faire grimper. Et quand vous allez grimper, au fur et à mesure où vous allez passer les étapes, vous allez passer des stades et parfois, vous n'allez même pas atteindre beaucoup en seulement quelques secondes. Vous pouvez vous voir en haut comme ceux qui sont en haut. C'est là la réalité de se faire accompagner. Beaucoup de gens ont cette croyance de dire qu'ils n'ont pas besoin de coach. Le coaching, c'est inutile. Je peux vous dire sincèrement, vous n'avez pas besoin de coach, vous avez raison. Vous n'avez pas besoin d'un coach pour vous aider. Par contre, travailler avec un coach, c'est vraiment utile parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Ce que je vous raconte là, c'est par expérience personnelle. Et j'ai décidé même cette année encore de doubler mes accompagnements en coaching. d'avoir encore plus de personnes qualifiées pour faire un haut impact dans ma vie et apporter. Et moi, je vais pouvoir apporter le meilleur à mes clients. Donc, je me rends compte de l'utilité de se faire accompagner, de se faire coacher pour pouvoir coacher. Et quand on est coaché par les meilleurs, on devient aussi meilleur et on va pouvoir apporter du meilleur à nos clients. Moi, je suis passionné de l'authenticité, de l'intégrité, du leadership. Donc, si je parle de leadership, si je parle d'authenticité, je dois quelque part développer ça en moi le maximum pour que je puisse l'apporter vers les autres que j'ai envie d'impacter. Donc, moi, j'ai envie d'être meilleur. Donc, du coup, je me fais accompagner. C'est important de penser à cela et cette réflexion, moi, je voulais vous le partager parce que je pense que cela vaut le coup de penser, d'investir dans votre vie. Je pense que cela vaut le coup de financer votre vie, de financer vos rêves, de financer vos projets. Financer vos projets, c'est-à-dire, vous allez financer vous pour faire votre transformation et pour pouvoir avoir la clarté, pour pouvoir rester focus et ayez le courage pour continuer. Sans ces trois éléments, vous allez lâcher. Si vous ne voyez pas clair sur ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Cela va vous empêcher d'être focus parce que vous allez être focus sur ce qui vous passionne vraiment. Vous allez être focus sur ce qui vous porte d'intérêt. Après, vous allez être focus sur quelque chose qui a du sens pour vous. Vous allez être focus sur votre pourquoi. Mais si vous ne le savez pas, comment allez-vous garder le cap? Cela va être difficile et vous avez besoin du courage. Et pour être courageux, il faut avoir un but, une ligne à suivre et que dans cette ligne-là, vous vous dites que vous allez tenir, vous allez tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Comme un athlète qui court, l'athlète, il a un but de gagner, d'arriver jusqu'au bout. Donc, il fixe ce but et il va avec courage jusqu'au bout. Mais sans but, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il est très important de prendre conscience que quand on se fait accompagner, on va pas seulement multiplier nos résultats, mais on va les exponentialiser. Il y a une grosse différence entre ce qui est multiplié et ce qui est exponentialisé. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même, les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader, pour faire votre propre transformation et devenir la personne que vous devez être. Posez-vous cette question et répondez-y franchement. Que pensez-vous de l'accompagnement personnel? Que pensez-vous de l'investissement en vous-même? Êtes-vous d'accord avec cette phrase de Warren Buffett? Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est l'investissement en soi. C'est la fin de cet épisode numéro 74 de la C'est Lumière, c'est le leadership podcast. Le podcast de la semaine, c'est à ceux et ceux qui peuvent passer de suivre la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur. C'est un mouvement fait de leur vie. C'était Frédéric Lester, votre côté professionnel certifiant l'intérêt de l'internité de l'internité de l'internité de l'internité de l'internité de l'internité de l'internité. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en attention, en s'abonnant sur YouTube. Et n'oubliez pas d'internité de votre web canardé. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tunez. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Merci pour votre fidélité, merci pour vos feedbacks. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la même chose, le FC Leadership Podcast. Bye bye. Sous-titrage ST' 501